J'ai été exposée nue, donc ça, ça m'avait choquée parce que c'est quelque chose que je ne voulais pas. Mais du coup, c'est une pression pour toi de te dire qu'aujourd'hui, si tu as invité quelque part ou même si à un moment donné tu sors dans la rue et que tu n'es pas présentable, on pourrait te prendre en photo, ça pourrait tourner sur les réseaux parce que ce qui est aussi vrai, moi ça m'a choquée en fait de voir que... En fait, je me suis rendue compte en préparant cette interview qu'effectivement, tes personnalités publiques, dans le sens où j'ai vu des blogs sur toi, des articles, en fait les gens ne sont pas gentils. J'ai noté parce que je voulais partager ça avec toi et ce n'est pas une pique que je te lance, mais ça m'a vachement frappée. Oui, ils écrivent, donc c'était un article où ils parlaient justement d'un mariage d'une personnalité camerounaise et on disait que tu avais donné ton avis et je cite, il disait, elle se sent seule et elle est en train de rouiller. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, what ? Donc en fait, c'est comme ça et j'ai vu d'autres paroles méchantes qu'on a dit à ton égard et justement... Et ça, c'est gentil. Voilà. Oui. Et justement, est-ce que c'est une pression pour toi aujourd'hui de présenter toujours bien ? En fait, ce qui m'a beaucoup aidée, quand j'arrive sur les réseaux sociaux, c'était... J'ai regardé l'épisode d'Ekim Kardashian parce que j'étais fan à l'époque comme la majorité d'entre nous. Bien sûr. Et on avait posé la question à Kim, comment tu fais pour gérer toute cette pression ? Elle a dit, je ne lis pas les journaux. Et j'ai dit, comment ça, je ne lis pas les journaux ? Enfin, comment ça, elle ne lit pas les journaux ? Je veux dire... Et depuis ce jour-là, j'ai noté ça. Oui, quand les gens viennent en commentaire, par exemple, il y a des moments où tu vas tomber sur deux ou trois trucs. Mais je ne lis pas. Par exemple, je n'ai pas de faux comptes. Je ne vais pas sur les pages gossip parce que je sais que là-bas, ça peut être horrible. Et j'aurais toujours envie de répondre parce que moi, je n'ai pas ma langue dans la poche. Donc, je ne vais pas lire. Donc, il y a des moments où il y a des scandales. Les gens, oh, ils sont brûlés, comment tu gères ? Ah, moi, je suis en train de siroter un petit truc, je suis devant ma télé. Embrouillez-vous comme vous voulez. Je sais que les scandales, ça a dû deux ou trois jours, souvent une semaine. Donc, allez-y. En fait, ça sent bizarre. Les gens peuvent dire, non, mais c'est faux. Une seule fois, j'ai été traumatisée par un scandale. C'est quand j'ai eu mon incident à l'aéroport. Parce que là, c'était physique. J'ai été touchée. Mon mental a été touché. Mon corps a été touché. Donc, oui, mon corps, j'ai été exposée nue. Wow. Oui, j'ai été exposée nue. Donc, ça, ça m'avait choquée parce que c'est quelque chose que je ne voulais pas. Et si c'était à refaire, honnêtement, à cette fille, je lui aurais dit, pardon, laisse-moi tranquille. Je te demande pardon, laisse-moi passer, s'il te plaît. Je vais rentrer chez moi, tu vois. Donc, mais après avoir vécu ça, ce que les gens racontent, en fait, c'est leur avis, en fait. C'est le fruit de leur pensée. Ça ne me concerne pas parce que moi, je sais qui je suis. Et c'est pour ça que je disais tantôt, pour moi, ça, c'est rien parce qu'ils ont déjà dit pire. Moi, on m'a traité de vendeuse de piment. Tu t'en rends compte, c'est quand même fort. On m'a traité de lesbienne. On a même dit. C'est vrai, j'étais au courant de ça. On m'a même dit que je puyais. C'est très fort pour une femme. Et surtout pour une femme comme moi qui est très, 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 comment on appelle ça ? Faut attention à son physique. C'est-à-dire que le matin, quand je me lève, je fais. Et donc, il se base, par exemple, dans un sketch. Ou bien, voilà. On a dit que. Et ça reste. Et c'est resté. Il y a plusieurs personnes qui savent, par exemple, au Cameroun, que je suis lesbienne. Il y a beaucoup de gens qui savent, qui pensent, croient que je vends le piment. Donc, ils ne poussent même pas la réflexion. Donc, en ce moment-là, tu vas faire quoi ? Mais laisse-les parler. Donc, au début, ça fait mal parce que tu te dis, mais je ne reconnais pas cette personne. Ce n'est pas moi, en fait. Tu te justifies parce qu'il faut bien que tu laves ton nom. Il faut que tu laves ton image. Mais comme c'est des personnes qui n'ont aucun impact dans ma vie, pourquoi, en fait, je vais essayer de... Je comprends. De leur montrer donc qu'ils parlent. Donc, ça, là, je suis déjà tombée sur deux ou trois trucs. Oui, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Mais justement, pour que tu répondes bien à ma question, et puis aussi pour que la personne qui est derrière la caméra comprenne et qui regarde cet épisode, c'est... Toi, aujourd'hui, la pression sur ton physique, tu ne le ressens plus. Tu fais attention parce que tu es une femme coquette, point. Et en plus, tu as un business qui vend, en fait, des vêtements et des perruques. Donc, en fait, tu vas être en cohérence. Mais ce n'est plus la pression que tu avais peut-être avant ou tu n'as jamais eu de pression par rapport à ton physique, point. En fait, quand les gens essayent de me mettre la pression, c'est là où je m'affirme un peu plus. D'accord. C'est quand ils me lâchent que je me dis, ah oui, quand même, là, je me laisse un peu... Mais dès qu'ils essayent, c'est-à-dire que dès qu'ils essayent de me dire, ah, ton ventre, c'est là où je vous montre que je m'en fous même. Mon ventre, là, vous allez le voir. Et puis, même quand je vais mourir, on ne va pas écrire ici, avec un ventre plat. Donc, laissez-moi tranquille. Donc, moi, c'est vraiment... Je n'ai jamais senti une pression au niveau de mon physique. C'est vrai qu'il y a eu des rumeurs, des gens qui disaient que, ouais, je suis refaite de la tête aux pieds, j'ai refait mes fesses. Pas encore. Merci, c'est bien. Les gens ne comprennent pas, c'est... Merci.